allez bien crois pas la race de dieu je me porte bien super bien ce soir famille suite à certaines vidéos que j'ai posté dans mon tiktok où je montrais des photos des quartiers un peu en insalubrité dans la ville de yaoundé et dans la ville de douala famille je m'adresse ce soir à mes compatriotes mes frères camerounais je vous demande pardon je vous demande pardon si je vous ai manqué de respect je vous demande pardon si le fait de dénoncer certaines mauvaises conditions ou bien certaines mauvaises gestions de l'urbanisme au pays ça vous a hâte et je vous demande pardon je vous demande pardon si le fait de dénoncer qu'il ya la poussière je vous demande pardon je vous demande pardon si le fait de dénoncer qu'il ya la poubelle à mba mokoulou et lobby ou au marché sauce je vous demande pardon si je vous ai manqué de respect famille il ya beaucoup de frères camerounais qui viennent à mon tiktok pour me dire que je suis en train de dénigrer mon pays le cameroun je n'ai dénigré pas le je n'ai dénigré pas le cameroun ne confondez pas les mots ne confondez pas dénoncer afin d'améliorer et dénigré je n'ai jamais dénigré mon pays au cameroun je comprends pas comment tout un jeunesse peut être si maudit je ne comprends pas comment tout un jeunesse tout un pays peut être si maudit je ne comprends pas salut dans le cameroun 90% de la jeunesse camerounaise aujourd'hui ont totalement perdu le sens ils ont totalement perdu le sens je comprends pourquoi ils sont anti-démincité j'allais suivre la vidéo de l'un de nos frères je rappelle aux camerounais que j'aime les francophones au même titre que j'aime les anglophones et aussi les africains je suis en Europe il y a de cela près de vaincre les choses derniers j'ai vécu des choses dont c'est quasiment impossible que je déteste mon frère noir le petit si va vous expliquer peut-être son français est mieux que mon français il va un peu vous expliquer le but de mes vidéos suivant ces vidéos c'est pour pousser nos autorités à travailler parce que nos autorités sont payées pour travailler ils sont payés pour travailler s'il vous plaît vous vivez en Europe vous ne vous vivez pas les réalités du camerounais lambda moi je parle en fonction du camerounais lambda qui vit dans ce qui m'étonne dont il nous fait comprendre la plupart des gens qui viennent nous menacer qui délivrent son pays et vivent en Europe et c'est ce que je dis toujours que c'est les camerounais qui vivent la majorité pas tous les camerounais qui vivent mais la majorité des camerounais qui vivent en Europe non seulement ils ont fui la souffrance ils ont fui la misère il y a certains qui n'ont même pas donc ils n'ont pas de contacts donc ça veut dire ils sont ils ont beaux-arts ils ont beaux-arts pour arriver en Europe ils ont fui la poussière les plus belles donc la mauvaise gouvernement ils ont tous fui ils arrivent en bateau en Italie ou bien en Espagne et eux ce sont les mêmes ce sont les premiers gens qui délivrent le gouvernement parce qu'on les pose les questions là-bas les gens par exemple quelqu'un comme Amé Kamen lorsqu'il est arrivé en Espagne ou bien en Italie je ne sais pas comment il a fait hein mais quand même je sais qu'il est venu avec le bateau non pas le bateau pas même quel bateau il est venu avec le bolobolo qu'est-ce qu'il a dit parce que quand tu arrives là-bas on te récupère il faut dire quelque chose que pourquoi tu as pris tout sérieux pourquoi tu as risqué ta vie pour arriver ici qu'est-ce qu'ils disent toujours ils ne disent pas que non on a fui la souffrance vraiment nos mouvements n'ont pas venu tuer il n'a rien il n'a pas de travail il n'a aucun espoir savez pas ce qu'ils disent là-bas quels sont les premières personnes qui délivrent le pays ce sont les mêmes gens qui viennent les créer vous voyez comment vous êtes maudits vous voyez comment vous êtes maudits quand il dit les gens sont maudits est-ce que c'est le mensonge on peut fuir son pays on risque sa vie pour arriver en Europe on arrive en Europe première des choses qu'on dit non on a fui parce que le mouvement est mauvais et tout ça là après c'est un moment on commence à combattre ceux qui se barrent donc les choses changent si on n'est pas maudit on est quoi exactement si on n'est pas maudit on est quoi exactement suivi la vidéo et franchement quand je fais cette vidéo là je n'ai une personne je ne manque pas de respect à mon pays aux autorités de mon pays je ne vais jamais venir cela pour parler de la politique de mon pays mais je parle de la gestion de l'urbanisme dans mon pays moi personnellement je ne connais même pas déjà la politique tous ces tintins qui sont au pouvoir là en dehors des biens et attend à dire le reste je ne connais même pas les noms parce qu'ils ne sont pas intéressants tu vas connaître les noms pour faire tu vas chicha connaître les noms pour faire quoi avec les gens qui te servent à rien les gens qui te servent à rien et quand je parle de servir à rien c'est parce que je vois que mes frères souffrent mes frères souffrent partout au Cameroun les fracons font souffre les anglophons souffrent nous tous nous sommes des frères nous tous nous sommes des frères je ne connais même pas les noms et même si je connaissais les noms pourquoi ils ne doivent pas les manquer du respect combien combien de camerounais souffrent combien de camerounais sont morts à cause de leur manière de gérer le Cameroun combien de camerounais sont morts ils ont détruit la vie de combien de camerounais les taximans nous ils ont des gros diplômes mais ils ne peuvent pas trouver le travail parce qu'ils n'ont pas de longs bras les motomanes nous ils ont des gros diplômes ceux qui sont morts au désert ils ont des gros diplômes ceux qui sont morts dans l'eau ils ont des gros diplômes il y a des camerounais ici là les docteurs les sessis tout ce que vous pouvez imaginer ils sont ici là en train de travailler pour les blancs alors qu'ils pouvaient rentrer chez nous et nous servir comment il y a certains gens qui pensent que c'est normal que ça doit être comme ça et qu'on ne doit pas le dénoncer comment comment c'est pour ça on fait comment avant de devenir comme ça on fait comment avant d'arriver à ce niveau là suivez la deuxième vidéo merci 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 merci